Surnommée l'île des dieux, Bali et sa palette de couleurs en a fait fantasmer plus d'un. Depuis les années 80, elle attire les étrangers qui rêvent d'exotisme et de changement de vie radical. L'île compte 100 000 expatriés, dont 2000 venus de l'Hexagone. Et cette communauté française ne cesse de s'agrandir. Top les conditions, t'as vu le jour ? Ouais, c'est trop bien. Là, il y a des belles vagues. Béatrice, Mickaël et leur fils Sandro, 5 ans, viennent tout juste d'arriver. Elle était vendeuse, lui pompier. Ils espéraient depuis quelques années franchir le pas et vivre le rêve indonésien. C'est aujourd'hui coché sur leur liste de vœux. Nous, on était des parisiens, donc on n'avait pas la mer. Là, on découvre ce que c'est d'avoir ça à côté de chez soi, au quotidien. C'est pareil, c'est un fer. Un surfeur parisien, il a le style, mais il n'avait pas encore la bande et la mer. Arrivés en juin dernier, ils ont voulu tout de suite s'imprégner de la culture balinaise, en commençant par le sport national. Ça va, les loups ? Ça va, Mika ? Ça va ? Allez, venez par là. Alors ? C'est une petite session ? Ils prennent des cours de surf entre père et fils, deux fois par semaine. C'est un rêve un peu... C'est trop cool parce qu'on est quand même dans un spot mondial et on commence comme ça la journée à faire du surf, c'est trop génial. En attendant de savoir si Sandro deviendra un jour un grand surfeur, la petite famille s'apprête à vivre les problématiques de tous les expatriés. Le quotidien loin de leurs proches, l'adaptation dans un nouveau pays et les aléas professionnels. Sans perdre de vue l'objectif fixé, une vie plus douce sous le soleil indonésien. Je ne sais pas si on a retrouvé un équilibre, parce qu'on avait dit un équilibre en France. Mais en tout cas, il y a une petite touche en plus. On va dire qu'il y a quelque chose qui nous donne un peu plus le smile peut-être. S'ils sont tout juste arrivés, d'autres sont installés depuis longtemps, comme Rosaline. Certains sont tombés amoureux ici et ont fondé une famille. D'autres enfin sont de jeunes entrepreneurs, comme Sarah et Guillaume. Dans quelques instants, nous vous emmenons découvrir la vie des expatriés français de Bali. Ce sont les paysages idylliques qui d'abord attirent les français à Bali. Mais loin de la carte postale habituelle, on y découvre aussi des décors plus insolites. Au sud de l'île, à Uluwatu, ce duo a investi cette carrière aux roches volcaniques. Moi j'adore trop les murs en pierre comme ça, ça rend vraiment bien d'habitude. Guillaume Dévorat et Sarah Darmon, la fille de l'acteur Gérard Darmon, sont amis dans la vie et associés au travail. Ouais c'est bien, c'est vraiment vraiment chouette, ça va être cool. Sarah est arrivée à Bali il y a trois ans pour quitter sa vie parisienne. Tout comme Guillaume, ancien ingénieur pour Airbus. Ensemble, ils ont lancé cette gamme de meubles. En fait, elle en bout de table, elle est trop belle. Nous on travaillait avec des artisans locaux à Central Java et on a essayé de sélectionner un routin assez solide. Ils ont choisi ce paysage brut pour réaliser le shooting de leur nouvelle collection. Mais à Bali, tout se mérite. Hop ! Bravo, merci ! C'est vrai qu'on choisit des endroits toujours un peu qui nous mettent dans le challenge. Ça fait partie du jeu, nous on a envie de souffrir, on est content après du résultat. Mais le droit ? C'est parfait ! Ça rend vraiment encore mieux que ce qu'on imaginait. L'histoire d'amour entre Bali et les Français ne date pas d'hier. Il y a 40 ans, les premiers expatriés venaient s'y installer. Rosaline, elle, est arrivée il y a presque 10 ans, sur un coup de tête. Bonjour ! Bonjour ! Rosaline, ça va ? Après avoir travaillé dans la restauration, elle a lancé avec son amie Julie une marque de boisson en revisitant un cocktail médicinal connu à Bali, le djamu. C'est une boisson indonésienne traditionnelle, ok, qui a plus de 1500 ans à peu près. C'est antiviral, anti-inflammatoire, il y a beaucoup, beaucoup de bénéfices en fait pour la santé. Ce jour-là, elles ont rendez-vous dans cette ferme biologique qui pourrait leur fournir en quantité les ingrédients principaux, le gingembre et le curcuma. Oh là, c'est une grosse racine ! Les deux jeunes femmes ont adouci la recette originale avec du miel ou de la goyave et travaillent désormais avec une vingtaine de clients sur l'île. Et elle les livre grâce à ce tuktuk qui leur a donné un coup de projecteur inattendu. Le tuktuk est tombé dans une rizière et c'était un endroit stratégique avec beaucoup, beaucoup, mais vraiment beaucoup de passages. Et en fait, tout le monde l'a vu pendant 24 heures. Sur les réseaux sociaux, je voyais notre tuktuk et toutes les bouteilles partout, les gens qui en prenaient, qu'est-ce que c'est, qui buvaient. Le système D, c'est ce qui a permis à Rosaline de monter son entreprise. Et chez ses clients, comme cette petite épicerie bio, elle gère elle-même la mise en rayon pour être certaine que sa marque sera mise en valeur. Si moi, je viens pas m'en occuper et regarder ce qui se passe, je me retrouve avec une autre marque qui a pris toute la place et moi, ils m'ont mis au fond. Donc je viens chercher mes petites bouteilles. Aujourd'hui, Rosaline veut continuer son expansion en s'attaquant aux plus gros clients. Et ce n'est pas ce qui manque à Bali. Au sud-est de l'île, sur une dizaine de kilomètres, les hôtels de luxe sont parfaitement alignés. Il y en a plus d'une centaine. Regarde, regarde, bébé. Regarde, mon amour. Là-bas, là où il y a les bagues. Tu vois le dauphin ? Ce jour-là, Rosaline a décidé d'allier l'utile à l'agréable. Elle se promène avec son fils Ayan, tout en prospectant. Je check les hôtels parce que je suis à la recherche de clients potentiels. Et un client ici, un hôtel, est un énorme client pour moi. Rosaline est une mère célibataire de deux enfants. Alors lorsqu'elle décroche un rendez-vous dans l'un de ses hôtels, elle appelle sa nounou, qui la rejoint. Je suis maman solo. Et maman solo en tant qu'expat, ça veut dire qu'on n'a pas vraiment la famille, le support familial autour. Ma nounou, elle est primordiale. Je ne peux pas me passer d'elle, sinon je ne pourrais pas avoir cette vie-là et je ne pourrais pas vivre ici. Le temps de se métamorphoser en femme d'affaires version Bali. Voilà ! Je suis prête ! Rosaline va tenter de convaincre le responsable de ce 5 étoiles de mettre à la carte ses boissons. On va s'installer, on va parler un peu de tes produits. Super, merci de me recevoir. Allier vie professionnelle et vie de famille, c'est un défi quand on est étranger. A Changu, dans le quartier des expatriés, il y a un couple qui a tout mené de front. Alexia et Pierre sont architectes, designers. Ils ont eu un coup de foudre à Bali il y a 7 ans. Alma ! Allo ! Et de douze ! Tu viens Milo ? De douze ! C'est pas trop chaud aujourd'hui ? De leur amour, sont nés Milo, 7 ans, et Alma, 2 ans. Tu te dis bye bye ? Check ! Oh là là ! Ils sont scolarisés à l'école internationale, très différentes des établissements que l'on connaît en France. En fondant leur famille ici, ils voulaient transmettre la richesse d'une autre culture à leurs enfants. On a choisi une école spécialement ouverte, comme un grand parc, en fait, c'est un vrai paradis pour les enfants. Les nôtres sont nés ici, donc en fait, ils pensent que ça, c'est normal. Il apprend trois langues en même temps, ça se mélange un petit peu dans sa tête, mais ça va vite. Il comprend l'indonésien, il parle l'anglais et le français. Pierre et Alexia ont un troisième bébé. Ce studio d'architectes, lancé en 2015, qui a bénéficié de l'arrivée de nouveaux expatriés, et donc de business inédits. C'est un Pierre ? Ouais. Avant qu'on y aille, là ? C'est pour le tissu du spa. C'est vrai que là, depuis quelques années, on voit que le marché s'est un petit peu musclé, et qu'il y a des investisseurs de plus en plus importants qui viennent s'installer à Bali, et avec des projets de plus en plus costauds à réaliser. Ils ont dessiné des projets d'envergure. Le dernier en date vient tout juste d'ouvrir ses portes dans la jungle d'Ouboud, dans le centre de l'île. On est parti d'une page blanche, et se retrouver là, et que ça soit du réel, ça fait quelque chose, ouais. Un concept hôtelier perdu dans la végétation. Après deux ans de travail, il découvre enfin le résultat. Ça y est, l'immersion commence. Waouh ! J'aurais dû prendre mon maillot de bain. La partie glamping est inspirée des safaris. Si le résultat est bluffant, cela n'a pas été évident à construire. Quand même, hein ? Quand même. On entend la rivière, là, et on est parti de la jungle. Donc, topographie, il n'y avait rien. Et le vrai but, c'était que personne ne doit se voir. C'était assez challenging. Mais là, en voyant le résultat, ça marche assez bien. Cette nature abondante a séduit Guillaume et Sarah pour une autre raison. Le bois indonésien est une matière première que le monde s'arrache. Elle a sourcé des vieilles portes. Ah oui, elle nous en a mis de côté, tu penses ? Ouais. Aujourd'hui, ils vont chiner dans la rue des Antiquaires. Nous cherchons quelque chose que nous avons vu à Java. Regardez. L'Indonésie est le premier exportateur de bois tech de la planète. Guillaume et Sarah utilisent le bois de Java dans toutes leurs créations. Elle est vraiment trop, trop belle. Ouais, exactement. Oh là là. Il y a des produits exceptionnels. Il y a du bois, il y a du bois recyclé. Il y a énormément de compétences aussi techniques, que ce soit sur les usines à Java avec lesquelles on travaille, mais aussi sur l'artisanat local. Et à Bali, justement, dans des petits trucs comme ça. Ce jour-là, ils cherchent plus spécifiquement des pièces qui meubleront la villa d'un client. Ça, c'est hyper rare. Ça, ça fait 3 mètres. C'est exactement ça qu'ils font. Tout va être fabriqué sur mesure. On a besoin des petites consoles comme ça, un buffet, des choses très, très anciennes qui viennent un petit peu alimenter tout le design et qui créent cette harmonie. Le lendemain, Guillaume et Sarah ont rendez-vous avec leurs deux clients, ce couple néo-zélandais. Bonjour, comment allez-vous ? Ça fait longtemps. Les deux Français ont organisé cette rencontre dans un restaurant qu'ils ont entièrement meublé. Plus simple pour y faire directement son marché. Nous allons garder le même design. C'est une autre version, plus basse, comme Guillaume vous l'a dit. Plus confortable, adapté à votre intérieur. C'est ça que nous voulons. On sera sur les mêmes matériaux ? Oui, le même rotin. Dan King-Turner est un ancien joueur de tennis professionnel. Avec sa femme, Anna, ils ont acheté une villa de 1000 mètres carrés dans le sud de Bali. Nous avons vu d'autres architectes d'intérieur, mais l'énergie de Guillaume et Sarah, c'est exactement ce que nous recherchions. Inconnus il y a encore trois ans, Guillaume et Sarah se sont fait une place rapidement. C'est aussi le rêve de Béatrice et Mickaël, la petite famille tout juste installée à Bali. On va là-bas, c'est au market. Avec leur fils Sandro, ils continuent de découvrir les bonnes adresses de l'île, comme ce marché en bord de mer. Qu'est-ce que c'est ? On appelle ça du Django. Django ? Je peux goûter ? Oui. Ils explorent la culture et se familiarisent avec de nouveaux goûts. Goûte cela. Ils sont meilleurs. J'adore tester de nouveaux produits et tout. En fait, je n'aime pas tout, mais je teste au moins. C'est un rendez-vous incontournable pour les expatriés et un moyen de rencontrer d'autres Français. Salut ! Salut ! Ça va ? Si tu es seule, ça change complètement ton aventure. Donc oui, rencontrer du monde, c'est hyper important. Je dirais même que c'est essentiel. On n'a pas la famille près de nous. Tout le monde est un peu loin. Donc c'est important de se recréer une vie sociale pour tous les jours, l'école, les week-ends. Enfin, faire autre chose que du tourisme, quoi. La raison de la venue de Béatrice et Mickaël, la voici. Cette villa de 160 mètres carrés avec trois chambres et une piscine. Attends, ça aussi. C'est pas grave. Ils étaient encore en France lorsqu'ils ont fait construire cette maison pour la mettre en location à la nuitée. Le moyen pour eux d'avoir une première source de revenus pour s'installer sur l'île. On a toujours eu cette sensibilité pour l'immobilier. Et aujourd'hui, en ayant quitté mon emploi, on est vraiment à 100% dans ce qu'on aime faire, finalement. Un premier investissement de 160 000 euros qu'ils voudraient aujourd'hui revendre. Et pour savoir combien, ils ont fait venir Thibaut, un agent immobilier installé ici depuis 10 ans et qui connaît bien le marché de Bali. Aujourd'hui, on voit que les gens, c'est ce qu'ils recherchent de plus en plus du contemporain. D'accord. C'est vraiment la mode à Bali. On est beaucoup moins sur des maisons traditionnelles et une évolution sur le contemporain. Donc ça, c'est plutôt très positif. Après une rapide visite de la maison, l'agent immobilier donne son estimation. Je pense qu'on peut afficher la maison entre 300 et 315 000 euros. On n'a pas envie de montrer trop nos émotions, mais bien sûr, c'est une très bonne nouvelle. On est super contents. Avec cet argent, ils veulent trouver d'autres terrains à faire construire pour des investissements locatifs. Bonjour, vous allez bien ? Ce jour-là, ils ont rendez-vous avec le propriétaire d'un terrain. Le terrain est derrière, juste avant les palmiers. Mais à Bali, on ne peut pas devenir propriétaire. On peut seulement louer une parcelle pendant plusieurs années. C'est à nous de négocier. Plus on veut d'années, c'est possible. Et donc là, je vais demander pour 30 ans. Donc c'est une bonne moyenne, une bonne fourchette pour avoir un bon plan d'investissement, pour avoir un bon retour. Ce terrain coûte 67 000 euros pour trois décennies. Quand on compare avec ce qu'on peut avoir au même prix en France, et on a rentabilisé l'affaire en 5 ans, en moyenne. Avec le boom de l'immobilier, Béatrice et Mickaël espèrent en vivre entièrement. Comme le couple, une centaine d'expatriés se créent une nouvelle vie à Bali chaque année. Sous-titrage Société Radio-Canada